Le cancer de la prostate, vaincu. Claude Barès, en rémission totale, comme la majorité des patients, lorsque la maladie est traitée à temps, a décidé d'enfourcher à nouveau son vélo. Le sport s'est invité sur le chemin de la guérison. Moralement ou psychologiquement, ça peut être un facteur qui m'a aidé à bien récupérer. D'après les spécialistes de Bergogny, ils m'ont dit « Nous incitons les personnes qui ont été opérées d'un cancer à faire du sport, quel qu'il soit, mais d'avoir une activité physique. Pas trop intense étant donné l'âge, mais d'avoir une activité physique. » Claude Barès s'est lancé en défi. Il veut établir le record de l'heure des plus de 75 ans. Un record qui n'existe pas aujourd'hui. En quelque sorte, une invitation au partage. La performance ne demandera qu'à être battue. « C'est un défi médico-sportif, comme je dis toujours. Après avoir vaincu ce fameux cancer, essayer de faire la performance mondiale la meilleure possible. Je me suis préparé à ce défi médicalement parlant avec mon cardiologue, le docteur Laporte à Bagatelle, qui m'a fait faire deux ou trois tests d'efforts pour savoir quelles étaient mes capacités. Et il m'a interdit d'aller au-delà de 140 pulsations minutes sur un effet. Claude Barès est insatiable. Il se rendra en septembre à La Passe, en Bolivie, pour le même défi, sur le vélodrome le plus haut au monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada